Bonjour à tous, c'est déjà la dernière quotidienne de cette grande semaine de l'élevage ici à Pompadour. Nous allons donc vous donner les derniers résultats. Vous découvrirez qui sont les grands vainqueurs chez les poneys en fin d'émission. Avant cela, nous allons aller à la rencontre d'une famille, la famille Bosque, de l'élevage du Casteras. Le père, la mère, la fille, élèvent et montent de très beaux jeunes chevaux qu'ils viennent présenter ici à Pompadour. Mais tout de suite, qui a remporté le critérium Léperon chez les 6 ans ? Vous les voyez derrière moi, ils se préparent pour le saut d'obstacles. Les résultats, c'est maintenant. Elle a brillé tout au long du concours. Étoile de Béliard remporte le critérium Léperon sur un dernier parcours de saut d'obstacles sans faute. Jument, sel français, fille du Psylone et de Palme de Moyon par Barbarian pour un nouveau titre au palmarès de Thomas Carlyle. Le cavalier qui prend également la 3ème place sur Esigual. Hongre produit du Psylone et Utopie du Mori par Cathar de Plapé. Double qualification au Mondial du Lyon donc pour Thomas Carlyle, victime de son succès. Lui qui a déjà qualifié de 7 ans pour cette compétition et devra donc faire des choix. Super concours, les chevaux ont été vraiment extra. Sur le dressage, le cross hier, je me suis vraiment régalé. En plus, le chef de piste nous a offert un super parcours. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu du beau sport comme ça, finale des 6 ans. Je me suis vraiment régalé. Les chevaux ont vraiment fait des bonnes courses, ont appris. bien préparés pour l'échéance suivante. Donc non, c'est très chouette. Et puis aujourd'hui, ils étaient frais. Ils ont plutôt bien sauté. Ils ont fait honneur à Ypsilone, ce qui est vraiment une belle histoire. Et puis avec le propriétaire des chevaux, on partage. C'est une belle histoire. C'est sympa. On a encore un petit peu de temps. Il faut voir comment les chevaux récupèrent. Il faut faire un petit peu de travail de fond avec les 7 ans aussi. Donc voilà, c'est des problèmes très agréables. Maintenant, on va se donner un peu de temps, faire le tour des chevaux, peut-être quelques réflexions un peu stratégiques. Et puis on choisira. Deuxième des 6 ans, Jonathan Cisterna-Larivière sur Élite de la Mouline qui court, lui, pour le Chili. Cette hongre salle français est le fils d'Eldorado de Hus et Samba du Latte par Joris. La quatrième place revient à Eventing de Fais sous la selle de Stéphanie Wertmann. Hongre produit de Master Van de Hell et ultime de Barbero par Marco Dufotte, qui se qualifie ainsi pour le Mondial du Lion. Une belle et très grande surprise pour sa cavalière, plus que ravie. C'est un rêve qui se réalise. Et c'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'on y croit et qu'on y espère que là, c'est vraiment juste magique. Avec un cheval extraordinaire qui a tout donné depuis le dressage jusqu'au cross qui était loin d'être simple. Et encore sur ce beau parcours de CSO qui nous a fait avec un magnifique sans faute. Je pense que c'est un très très bon cheval. Moi, je suis comme même cavalière de jeunes chevaux, donc il sera sûrement confié à quelqu'un de meilleur que moi. Mais l'année prochaine, je le garderai encore pour faire un peu de rêve et peut-être les 7 ans. Jean-Marc Bosque, vous êtes un petit peu le patron, on va dire, de l'élevage du Casteras. Depuis combien de temps déjà vous avez, vous vous êtes lancé dans cette aventure-là ? Et puis présentez-nous, bien évidemment, cet élevage du sud de la France. Oui, on élève des chevaux dans ma famille avec mon père depuis que je suis gamin. On avait une jument comme ça à l'époque. On produisait déjà des anglo-arabes. Mais les premiers produits nés avec la fixe du Casteras, la première jument est née en 1984 quand même. Je commence à faire un petit bout de temps. Voilà, donc on est parti sur des souches anglo-arabes et sur une souche sel français d'une jument que je montais en concours complet qui a très bien produit, qui a très bien croisé avec des étalons anglo-arabes. Et ensuite, en 2000, avec Joanne, nous avons acheté une jument anglo-arabes avec une souche sérieuse. C'était la souche de fond de l'un qui était une des seules souches anglo-arabes avec des chevaux indicés en dressage. Voilà, on a acheté ce jument et on a acheté à Monsieur Terrain également une autre souche avec, comme une jument base, Flore, la mère de Qatar de Plapé. Et celle-là s'appelle Malika Vergoignan, qui nous a fait de très très bons sauteurs. Et là, nous sortons les produits de cette jument. C'est une bonne jauge quand on vient ici, à Pompadour, sur cette grande semaine de l'élevage, pour situer justement où vous en êtes au niveau de l'élevage ? Évidemment, évidemment. On est obligé de se confronter aux autres, de voir ce que font les autres. Parce qu'il y a pas mal d'éleveurs quand même qui réfléchissent et qui essayent de produire des chevaux de complet. Donc, on essaye de voir où on en est par rapport à l'élevage français, par rapport aux meilleurs éleveurs et aux meilleurs cavaliers, puisque les meilleurs cavaliers français sont là. Quelle est votre plus grande fierté aujourd'hui ? C'est d'avoir réussi tout ça avec ma compagne Joanne et notre fille Noémie. Donc, on est parti de zéro, pratiquement, puisque moi, j'ai créé la structure en 1995. Et on est fiers de la façon dont on les a préparés, on les a élevés, puis la façon dont Joanne et Noémie les montent. Noémie Bosque, la cavalière de la famille, en réussite ici à Pompadour, puisque vous vous êtes classée 3e, notamment chez les 4 ans. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous, cette belle réussite sur cette grande semaine de l'élevage ? J'étais très contente, parce que pour moi, c'est important de venir ici, de former les jeunes chevaux et de voir comment ils évoluent. En plus, c'est des chevaux qui sont nés chez nous, donc ça fait toujours plaisir quand ils font des belles performances. Et vous sentez que ça vous apporte aussi, vous, en tant que cavalière, de monter à la fois en jeunes chevaux et puis en un petit peu plus vieux ? Ah oui, je trouve que monter beaucoup de chevaux comme ça, et notamment des jeunes, ça fait beaucoup d'expérience. Et aussi, j'aime bien former les jeunes, je trouve ça intéressant. On vous a vu à l'aise, notamment sur le cross ce matin, alors que vous n'étiez pas censé monter, vous avez pris la place de votre maman. C'est facile pour vous, ce genre de circonstances ? Ça vous motive ? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez pris le départ sur le cross ? Oui, ça me motive. Je connaissais un peu la jument, je l'avais monté deux ou trois, enfin, je l'avais monté deux fois en concours. Et bon, ça faisait longtemps que je n'allais pas monter. Je ne savais pas comment elle allait réagir, mais bon, elle a plutôt bien réagi, je me suis régalée. On vous voit progresser en tant que cavalière. Quels sont vos objectifs, peut-être, de rêves futurs ? J'aimerais bien faire du haut niveau. Avec les chevaux de l'élevage, ça serait l'objectif. L'élevage Casteras, c'est une famille, c'est du partage. Est-ce que vous décririez ça comme la patte de la famille Bosque et de l'élevage Casteras ? Oui, parce qu'en fait, on est tous les trois ensemble. On fait naître nos chevaux. On les a depuis qu'ils sont tout petits. On les éduque. À trois ans, on les déboure. Et ensuite, à quatre ans, on les sort. Et donc, on se connaît tous depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Eh bien, nous, on espère que Noémie réussisse. Voilà. Donc, maintenant, on fait naître des chevaux. On en garde quand même pour elle. On ne les vendra pas tous. Et après, on aime que nos chevaux tombent entre de bonnes mains, que les cavaliers qui les achètent soient contents. On ne vend pas un cheval si on voit que ça ne va pas faire un beau couple. Et donc, on espère toujours que ça va très bien se passer. Eh bien, on vous le souhaite. Bonne continuation. Merci beaucoup. Avec plaisir. Il y avait également le critérium des jeunes poneys durant cette grande semaine. Chez les 6 ans, c'est Easter de la Como qui remporte le critérium Léperon. Jument Connemara, fille de Midnight du Branat et Cabriole de la Belle par Thunder Dublin. Elle est née chez Jean-François Coutentin et évolue sous la selle de Delphine Rouméjon. Du côté des 5 ans, la victoire du critérium Cheval Liberté revient à Fabiatrix d'Audival. Et Morgane Eurya, une femelle, poney français de sel, produit de Ginevra Elite Mekalvados par Mad Max, née chez Pascal Sauvage. Enfin, chez les 4 ans, dans le critérium Corrèze, Lohan Picon s'impose sur Gérévedasi, femelle Connemara, fille d'Adagio Pontoire par Cracker Boy Melody. Eh oui, la grande semaine de l'élevage, c'est terminé, c'est à Pompadour. Qu'est-ce que je vous sers pour fêter ça ? Une complète ? Une spéciale Fontainebleau, je suis sûre, avec cycle classique, 4 ans, 5 ans, 6 ans, on verra même des 7 ans. Allez, je vous prépare tout ça. Un petit dessert pour la fin ? 3 cafés gourmands, bien sûr. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501